Yo les gars c'est Jeffreys j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FUT21 pour une présentation d'équipe donc c'est une hybride qui va être composée de BPL principalement on aura aussi de la Ligue 1 de la Bundesliga et de l'Eurodivisie donc c'est aux Pays-Bas il n'y aura qu'un joueur mais je pense qu'elle va vous plaire cette équipe et je me suis inspiré de pas mal de pros et même de joueurs que j'ai rencontrés en FUT21 pour la faire et je pense que ça peut faire une bonne équipe pour jouer en FUT21 enfin même en division rival c'est pas mal donc c'est parti en attaque sans plus attendre avec le gardien Pope bien sûr vous connaissez même plus besoin de le présenter je l'avais vendu mais je l'ai racheté il fait 2m il plonge bien c'est le principal donc on passe direct au défenseur droit c'est bon pour le gardien alors le défenseur droit c'est Medo très très bon aussi j'ai hésité avec Walker mais vous allez voir ce que j'ai fait je pense que c'est pas mal donc j'ai hésité mais j'ai quand même pris c'est Medo parce que c'est vrai qu'il est vraiment très bon il est rapide il est assez physique et agressif donc ça va 80 en agressivité c'est très bien il a de très bonnes stats aussi en défense souvent les latéraux ils ont pas de très bonnes stats en défense ça fait un peu défaut mais là ça va il a 80 en tacle debout et 80 en tacle glissé et plus il a le style pilier qui lui fait avoir des stats en plus en défense donc c'est pas mal même en interception il a de très gros stats c'est pas mal et bien sûr après vous connaissez le rendement ça c'est pas mal moyen élevé au moins il reste bien en défense il a même les 4 étoiles de geste technique si vous êtes dans des situations assez compliquées vous pouvez vous en sortir assez facilement avec ces Medo ensuite le défenseur central droit Kyle Walker donc il a que 6 et il aura 7 au bout de 10 matchs normalement si tout se passe bien et pourquoi je l'ai mis là parce que c'est vrai que sa version défenseur central en boost elle est vraiment très forte il est quasiment impassable et j'ai vu beaucoup de personnes qui n'avaient pas les crédits l'utiliser en tant que défenseur droit donc j'ai fait pareil et je l'ai pas testé je vais pas vous mentir mais je pense que ça devrait être pas mal vu comment le boost est fort je pense qu'il doit pas être loin la version normale même avec 7 de collectif ce sera suffisant donc regardez à ses stats il perd pas beaucoup donc il a 94 en vitesse 90 en accélération 80 en interception 93 en tacle debout 82 en tacle glissé 78 en agressivité 79 en force et il fait 1m83 il a élevé et élevé en contribution donc c'est vraiment une belle carte aussi et du coup pour l'accompagner qui d'autre que Joe Gomez lui aussi indispensable en cette année le boost j'ose même pas imaginer comme il doit être fort mais donc celui là il fait vraiment le taf de très gros stats en défense 83 en lucidité défensive 85 en tacle debout 82 en tacle glissé 84 en interception 80 en agressivité 85 en vitesse il a vraiment tout ce qu'il faut il est assez grand en plus 1m88 il est vraiment très très bon cette année et du coup défenseur gauche j'avais même dit mais je sais pas pourquoi depuis que j'ai testé Davis j'ai toujours voulu le remettre et j'ai bien fait il est vraiment très bon je suis pas du tout déçu je pense que pour moi c'est le meilleur défenseur gauche que j'ai testé cette année avec ses 96 en vitesse ça fait vraiment 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 la différence il a 85 en agilité en plus de ça il a de très bonnes stats en défense et en physique il est vraiment incroyable et en plus les 4 étoiles gestes techniques mauvais pieds et 1m81 c'est vrai qu'il prend beaucoup de ballons aussi sur les corners j'ai remarqué donc ouais si je peux vous conseiller un défenseur gauche cette année c'est vraiment Davis c'est vraiment une des meilleures cartes que j'ai testé cette année en tout cas en défense donc ouais vraiment pas mal la défense on a une belle charnière et 2 très bons latéraux très rapide et et très technique c'est très important ensuite le milieu droit de cette équipe Jelson Martins lui aussi il est très très fort cette année avec ses 5 étoiles gestes techniques 3 mauvais pieds c'est vrai que c'est un petit peu chiant ça mais vous tirez du droit il n'y a pas trop de problème même du gauche un défaut il les met en plus il est très 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 agile 94 je vous conseille de lui mettre une petite carte c'est laquelle ouais sniper pour lui améliorer un petit peu la finition et même si là ça ne l'améliore pas c'est dommage et au moins la puissance de tir les tirs de loin et tout ce qui s'ensuit et aussi le physique un petit peu parce que les 48 en force et 60 en agressivité au moins on améliore un peu ça et après 92 en équilibre c'est bien parce qu'il ne fait pas trop bouger même s'il n'a pas trop de force donc ouais vraiment une très belle carte très agile c'est ce qu'il faut cette année de toute façon ensuite le premier milieu défensif central même si là il joue au milieu central dans cette composition c'est Renato Sanchez donc 4 étoiles gestes techniques mauvais pieds élevé élevé il a de très bonnes stats il est très complet vous le connaissez de toute façon c'est pas parce qu'il n'a pas des 80 et tout que sur le terrain il n'est pas là il est vraiment très bon avec ses 84 en agressivité qui se font ressentir si vous pouvez prendre le boost c'est encore mieux franchement je pense qu'il doit être incroyable j'attends que ça à l'avoir mais ouais vraiment très bon Renato Sanchez rien à dire sur lui il est toujours là où il faut ensuite le deuxième milieu central Benjamin André bon je ne l'ai pas encore malheureusement j'attends mes récompenses futurs champions mais il a vraiment une carte exceptionnelle je suis tombé vraiment beaucoup de fois contre c'est vrai qu'il fait le taf regardez ses stats surtout en dribble c'est vraiment incroyable 86 86 93 88 en conduite de balle 88 en dribble 90 en calme il a de bonnes stats aussi en passes courtes et longues 80 et 80 peut-être une petite carte pour lui améliorer la vitesse et la défense genre ombre et c'est nickel sinon de très gros stats en tacle debout c'est très bien 87 88 en agressivité c'est énorme 95 95 et 94 en endurance et détente pardon ça aussi c'est très bien au moins vous êtes sûr qu'il est là tout le match 85 en interception donc je pense qu'il peut être vraiment complémentaire avec avec Renato Sanchez et encore plus avec le boost ensuite le milieu gauche je viens de le faire Kingsley Coman effectivement c'est pour le collectif aussi avec Davis mais c'est vrai qu'il est très très fort j'ai testé la version normale il était pas mal mais je sentais que ça manquait d'un petit truc mais je pense qu'avec cette version là je vais pas être déçu j'ai lu beaucoup de commentaires sur Fudebin des gens qui l'ont tous noté 5 étoiles qui disaient qu'il était incroyable surtout avec sa vitesse ce qui est bien en plus c'est ses 4 étoiles de choses techniques 90 sans vitesse que j'ai un petit peu amélioré avec la carte finisseur mais il a vraiment une belle carte 80 en finition 84 en puissance de tir c'est vraiment pas mal ensuite on va passer au milieu offensif de cette équipe que je trouve incroyable c'est Memphis Depay 5 étoiles de choses techniques 3 mauvais pieds c'est son seul défaut je vous le dis maintenant parce que regardez les autres stats 85 en accélération 88 en vitesse 84 en finition 88 en puissance de tir 84 en tir de loin très très belle carte il est pas mal en passe courte aussi 84 85 en conduit de balle il est vraiment très très fort 80 en agilité mais franchement il se ressemble pas plus que ça je pense cette stat en tout cas en l'ayant testé il m'a fait 15 matchs 11 buts 6 passés en fut de champion ouais donc il est vraiment très bon élevé et faible donc il reste bien en attaque ça aussi c'est bien et surtout seulement pour 54 000 crédits vous l'avez donc ouais vraiment une très grosse stat que je vous conseille de tester et du coup pour faire le lien avec lui bien évidemment c'est Quincy Promes 5 étoiles jeunesse technique 4 mauvais pieds pareil si vous pouvez prendre le TOTGS c'est encore mieux il doit être incroyable mais rien que cette carte là pour l'avoir testé elle est exceptionnelle avec 85 en agilité 80 en finition 80 en puissance de tir 90 en vitesse 87 en accélération vraiment une très 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 belle carte passe courte aussi il est pas mal en 79 il m'a fait 15 match 15 buts 5 passes d donc il a tout pour lui ensuite du coup l'équipe de loin d'Anne ça donc Promes il a 8 et Walker il a 6 mais avec 10 match normalement il devrait avoir 7 si tout se passe bien sinon vous voyez qu'elle est vraiment très bien vous avez le collectif partout à part ça vous pouvez jouer comme ça en 4-4 1-1 ou alors vous pouvez même faire en 4-4-2 ou même en 4-2-3 ce sera pareil en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner dites moi les équipes que vous voulez que je fasse même si j'ai pas les joueurs je vous la fais en concept il n'y a pas de problème donc sur ce les gars merci d'avoir regardé abonnez-vous s'il vous plaît likez la vidéo et sur ce je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo